C'est aussi une machine très efficace pour le surf. Ici je suis souilleux, donc ce n'est pas forcément la solution la plus efficace. On clique dans le moteur de recherche, ça ouvre le clavier, on va taper un loggy. Et on se retrouve donc sur le bleu. Donc la machine affiche tout ça de façon assez rapide. Même des gros gros articles a priori, ça fonctionne bien. On va lancer celui-ci. Voilà, donc tout s'affiche très rapidement, il n'y a pas de problème. On va lancer une vidéo YouTube en HD. Donc pour le surf, encore une fois, c'est une solution très 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 agréable. Donc ça se passe plutôt bien ici sous IE. On a une gestion du multi-touch qui est complète. Donc voilà, je viens de dézoomer un petit peu ma page un peu violemment. Je peux la rezoomer. On va essayer de la passer en mode portrait. Pour profiter un peu de ce bel affichage. Voilà, donc on a vraiment un engin qui est capable d'afficher des pages de façon très correcte. Et avec non seulement une belle image, une belle luminosité, mais une bonne fluidité. Donc ici, un article qui est assez lourd. Trop lourd même. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Et ça se passe plutôt très très bien. On va essayer de retourner à notre vidéo YouTube. On va la repasser en mode paysage. Donc ici, je suis en 720p sur YouTube. J'espère que ça a eu le temps de charger un petit peu. On va la passer en plein écran. France, pour leur dire qu'il ne fallait pas zapper ce produit sur le marché français. On va essayer d'enlever le son. Ce produit, c'est quoi ? C'est l'iNote. L'iNote, c'est... Voilà. Et donc, on a une 720p qui passe aussi également sans difficulté sur la tablette. Bon, a priori, ce type de processeur-là et son circuit graphique savent gérer la HD sans problème non plus. Donc voilà. Une bonne solution de surf également. On va essayer d'aller sur un site connu comme Le Monde. Qui est lui aussi assez lourd. Voilà. Donc on a ici un affichage également très rapide de la page. Et tout à fait exploitable. On va aller sur la page Bloggy Facebook. Et là encore, c'est plutôt rapide. Ça fonctionne plutôt bien. On a tout. On a un affichage vraiment qui est très fluide et très agréable. On a un affichage. Je ne le ferai pas mal. Trem City 9 9 9 8 9 9 12 10 14